Nous sommes toujours dans l'euphorie, je ne sais pas pour vous, mais j'ai toujours du mal à réaliser que Lionel Messi est champion du monde. Que Lionel Messi vient de soulever le trophée de la coupe du monde. J'ai encore du mal à le réaliser à titre personnel, j'ai l'impression de vivre dans un rêve, comme ça, en fin de carrière, au buzzer j'ai envie de dire. C'est un conte de fées. Mais bon, on ne rêve pas, c'est bien la réalité, Lionel Messi est champion du monde. Répétez-le autant que vous voulez, il est champion du monde. Aujourd'hui donc, on va se poser la question de savoir, est-ce que Lionel Messi doit réellement revenir au Barça ? Je pense que si vous avez un peu de discernement, vous aurez compris directement au titre de la vidéo que je ne suis pas favorable au retour de Lionel Messi au Barça. Ça va en choquer plus d'un. Je vais vous expliquer dans cette vidéo avant de sortir vos fourches, attraper ma veste dans les commentaires, écoutez d'abord ce que j'ai à dire. Vous comprendrez peut-être où est-ce que je vais en venir. Cette vidéo est sponsorisée par Football Team. Football Team est un jeu de fou dans lequel vous incarnez un pro, comme dans Club Pro, et vous rejoignez une équipe. Et là, ça va être mon équipe à moi. Vous êtes déjà nombreux à avoir rejoint mon équipe, mais il y a un problème. Il y a un problème parce que tout le monde veut jouer, soit en attaque ou au milieu. Besoin d'un Puyol, d'un Daniel Vest, d'un Hararo, donc venez rejoindre mon club pour jouer aussi, derrière, et entraînez surtout vos joueurs. Parce que si vous n'entraînez pas vos joueurs, on continuera à se retrouver au bas du classement comme ça. Voilà, si vous utilisez mon lien en description pour installer l'application, le jeu, vous aurez 200 points énergie pour entraîner vos joueurs. Donc entraîner vos joueurs, c'est très, très, très important. Alors, par où commencer ? Déjà, il faut que vous sachiez une chose. Je pense que vous le savez, si vous me suivez depuis maintenant très longtemps sur la chaîne. Voilà, moi, Messi, je suis toujours blessé du départ de Messi, du Barça. Je n'aurais jamais voulu qu'il quitte le Barça, et encore aujourd'hui, ça m'aurait fait extrêmement plaisir de le voir au Barça. Et qu'on soit clair sur une seule chose, c'est que Lionel Messi n'a pas eu la sortie qu'il méritait. Lionel Messi, l'histoire avec le Barça aurait dû beaucoup mieux se terminer que ce qu'on a eu à vivre, comme ça, dans un auditorium, avec Sergino Dest qui est en short et en tongue. Je sais pas, je veux dire, c'est Messi, quoi. Tu peux pas tourner la page sur ces images-là. Mais ça, c'est pas la faute de la direction, pour moi. Il y avait le Covid, on se rappelle. Et puis, voilà, c'était compliqué. Si on en arrivait là, de toute façon, c'est à cause de Bartomeu et sa gestion qui ont fait que Messi a dû quitter le Barça. Parce que, voilà, on sait tous, je vais pas refaire l'histoire. Du coup, aujourd'hui, je pense toujours que le Barça doit à Messi la sortie qu'il mérite. Je pense que Messi doit avoir un contenu plein à craquer qui scande son nom. Et ça, qu'on veuille le retour de Messi ou pas, ça, c'est une chose sur laquelle on doit tous être unanimes. Messi mérite les sorties à la hauteur de tout ce qu'il a apporté comme émotions aux supporters du Barça durant plus d'une décennie. Donc ça, c'est non négociable. Ça, c'est une chose. Maintenant, aujourd'hui, vous savez, j'ai toujours eu ce mindset-là de Messi doit revenir au Barça. Dès son départ du Barça, et lorsque j'ai vu en plus ses débuts avec le PSG, quand, voilà, ça n'allait pas avec le PSG, j'étais persuadé que Messi allait revenir au Barça dès que Laporta réussira à stabiliser le club. Pour moi, il allait faire ses deux ans au PSG et revenir au Barça à la fin de cette saison. Ça, j'étais persuadé encore une fois. Vous m'auriez posé la question il y a un an, je vous aurais dit ça, que c'est sûr à quasiment 90%. Maintenant, les choses ont changé. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins confiant par rapport à ça. Je suis beaucoup moins confiant par rapport au fait de penser que Messi va forcément revenir au Barça à la fin de son étape au PSG. Pourquoi ? Parce que, déjà, on voit avec son début de saison au PSG qu'il se sent beaucoup plus à l'aise. Il s'est adapté, il fallait du temps, c'était normal. Et il traîne moins son spleen, j'ai envie de dire. C'est moins le mec dépressif qu'on voyait à ses débuts au PSG. Là, t'as l'impression qu'il a un peu avalé la pilule et que, finalement, ça ne le dérangerait pas de continuer l'aventure là-bas. Maintenant, aujourd'hui, il faut savoir aussi que Messi, dès qu'il a quelques vacances, il revient à Barcelone. Barcelone, ça reste sa maison malgré tout. Donc, difficile, aujourd'hui, de savoir ce que le bonhomme, il va faire. Tous ces débats de « mais si doit-il revenir au Barça ou pas », ça va dépendre aussi de sa décision personnelle. Parce qu'il aura le choix. Évidemment, s'il doit revenir au Barça, il va toucher un salaire plus bas. Parce que, voilà, la situation financière du Barça ne peut pas être parallèle à celle du PSG qui peut lui offrir tout et n'importe quoi. Donc, voilà, il y aurait des sacrifices et tout ça. Donc, il y a cette volonté aussi du côté du joueur, s'il veut revenir, de faire quelques sacrifices. Je ne pense pas que ce serait un problème pour lui de les faire ces sacrifices. Vu tout ce qu'il a touché financièrement dans sa carrière, tout ce qu'il a gagné, là, ça serait vraiment un choix du cœur. Et justement, en parlant de choix du cœur, depuis que Messi a été couronné champion du monde, depuis qu'il a atteint cet objectif ultime, ma perception des choses a changé vis-à-vis de Lionel Messi. Là où, il y a encore quelques semaines, voire quelques mois, j'aurais remué ciel et terre pour qu'il revienne au Barça, parce que c'était mon rêve le plus ardent. Là, j'ai juste envie, en fait, qu'il kiffe le reste de sa carrière pour lui. Je veux qu'il kiffe. S'il veut venir en slip pour le restant de la saison avec le PSG et qu'en fin de saison, il décide d'aller jouer pour les Newells pour, voilà, retrouver ses racines et tout, qu'il le fasse. Je veux qu'il kiffe, en fait, parce qu'il n'a plus absolument rien à prouver à personne. Parce que, vous savez, lorsque Messi a gagné la Coupe du Monde, j'ai vu certaines comparaisons des personnes, par exemple, qui disaient que lorsque Messi aura gagné la Coupe du Monde, il sera l'égal de Maradona, voire supérieur à Maradona ou Pellet. Et maintenant qu'il l'a gagné, ces mêmes personnes te disent, ouais, mais Maradona avait ce côté iconique, c'était un bad boy, la cocaïne, tout ça, tout ça, tu connais, c'est Maradona, quoi. Voilà, les gens vont se rappeler de lui parce qu'il y a ce côté aussi. Et alors que Messi, lui, il est plutôt humble, réservé, je veux dire, depuis quand, commettre des délits est vu comme quelque chose de positif dans notre société ? Parce que c'est exactement ce qu'il reproche à Messi, de ne pas endosser le rôle de méchant parfois. Et pourtant, et pourtant, Dieu sait que durant même cette Coupe du Monde, Messi, en chef de file avec ses compatriotes argentins, avait répondu à Van Gaal ainsi qu'aux néerlandais, ça fait quoi, beaucoup parler ? Il y a beaucoup de personnes qui disaient, ouais, mais les Argentins, voilà, tu gagnes, il faut passer à autre chose. Voilà, c'est pas très classe de leur part. Messi a reçu des critiques par rapport à ça. Lorsqu'il a touché le ballon de la main face aux néerlandais, justement, alors que c'est lui, hein, qui partait en attaque au milieu de terrain. C'est pas comme si, voilà, il annulait une contre-attaque des Pays-Bas ou quoi que ce soit. Juste, il touche le ballon parce qu'il voyait qu'il était trop court. Les gens en ont fait une polémique. Ouais, Messi, c'est un tricheur, pourquoi il touche, pourquoi il n'est pas exclu ? Alors que Maradona, lui, ah non, c'est la main de Dieu. Ah ouais, incroyable, Maradona, il a marqué, c'est la main de Dieu. En fin de compte, c'est quoi la leçon à retenir de tout ça ? C'est que quoi que tu fasses, quoi que tu accomplisses dans la vie, il y aura toujours des personnes qui vont trouver le négatif à dire. Il y aura toujours de mauvaises langues. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas satisfaites. Et c'est la raison pour laquelle je veux que Lionel Messi, aujourd'hui, profite du reste de sa carrière, tout simplement. Qu'il profite loin de ces mauvaises langues-là. Qu'il profite, tout simplement, pas à revenir au Barça, parce que ne croyez pas que s'il revient au Barça demain, ce sera juste, voilà, l'idyle et voilà, Messi, chaque match, les ovations. Parce que le Barça devra être compétitif. Et ce, chaque week-end, voire chaque trois jours. Et pensez pas que parce que Messi, là, il a tout gagné, les critiques vont s'arrêter si jamais il fait un mauvais match avec le Barça dans quelques mois ou quelques années. Parce que, voilà, et là, je le rate pas pour quoi que ce soit, le Barça, de base, a un environnement assez nocif, que ce soit par la presse pro ou anti-Barça, la presse de Madrid, la presse locale même, qui est parfois vendue à des... Voilà, on sait, on va pas refaire toutes les histoires avec Bartomeu et tout. En fait, je vais vous dire de quoi j'ai peur. J'ai peur que Messi ait la même sortie, pas la même fin de carrière, mais la même sortie que Ronaldo. Parce qu'ils n'auront jamais la même fin de carrière. Là, avec la Coupe du Monde, ça y est, Messi n'aura plus jamais la même fin de carrière que personne d'autre. Du coup, j'ai peur de la même sortie, quelque part. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir un Messi dans un effectif qui prend beaucoup trop de place parce que c'est Messi, tout simplement. Un joueur qui, de par son aura, attirera naturellement quasiment tous les ballons. En fait, qu'on retourne à une certaine Messi-dépendance, alors qu'on est censé se reconstruire pour le futur sans Messi, là, pour le coup, pour le choix du cœur, ça serait de faire un pas en arrière, un pas pour la nostalgie. Est-ce que c'est comme ça qu'on construit un club qui veut repartir de zéro ? Tu viens de perdre le meilleur joueur de l'histoire du club, de l'histoire, tout simplement. Il faut savoir rebâtir. Et lorsque tu le réintègres dans ton effectif, ton schéma de jeu va forcément tourner autour de lui. Et ce, que tu sois Xavi, Pep Guardiola, que tu sois peu importe le coach, ton schéma tournera autour de Messi lorsque tu l'as dans ton effectif. C'est comme ça. Et est-ce que c'est ce dont le Barça a besoin pour se reconstruire, honnêtement, entre vous et vous-même ? Si vous parlez de manière vraiment sincère et que vous mettez les choix du cœur de côté, est-ce que c'est la meilleure chose à faire ? Encore une fois, c'est que ça, c'est vraiment quelque chose d'assez subjectif. C'est propre à chacun. Parce que moi, comment je vois la chose, c'est que Messi, il va revenir. Évidemment, il va ramener le Barça en Ligue des Champions. Le Barça va repasser de nouveau des tours en Ligue des Champions. Mais ça, ça sera un pincement temporaire. Parce que le problème, le fond du problème, tu devras l'affronter de nouveau une fois qu'il aura quitté le Barça parce qu'il ne va pas rester 3-4 ans de nouveau. Pour moi, s'il revient, ce serait maximum pour un an, voire deux ans. Pour, encore une fois, avoir la sortie qu'il mérite d'autant plus qu'aujourd'hui, il faut savoir que si Messi revient au Barça, la saison qui arrive, il ne jouera même pas au Camp Nou de nouveau. Parce que le Camp Nou sera en travaux. Ça sera donc au stade olympique, je ne sais pas, dans Barcelone. Je pense que la magie, elle ne sera pas pareille. Pour que cette magie opère de nouveau, il faudrait que ça soit bien sûr au contenu. Il faudrait donc que ça soit à la saison d'après. C'est-à-dire, lorsqu'il aura, quoi, 37 ans. Est-ce qu'il aura toujours autant faim ? Il faut savoir qu'il a déclaré qu'il continuera avec la sélection parce qu'il veut continuer à jouer en tant que champion du monde, avec le statut de champion du monde. Donc là, je le vois continuer avec la sélection, jouer des matchs, même voir des qualifications pour la Copa América. Mais je ne le vois pas disputer de nouvelles Copa América, par exemple. Pourquoi ? Ça sert à quoi, en fait ? Il en a déjà gagné une. Il a gagné une Coupe du Monde, le Graal. Qu'est-ce qui... Pourquoi ? Pour quelle raison il irait, aujourd'hui, jouer une nouvelle compétition internationale ? Avec toute la pression et les attentes qui entourent ce type de compétition parce que, dites-vous, que ce n'est pas parce que ça y est, il a gagné la Coupe du Monde que même s'il se vautre avec l'Argentine dans une prochaine compétition que les Argentais vont fermer les yeux et bravo, ça y est, il a gagné la Copa América et la Coupe du Monde par le passé, donc voilà, on pardonne. Non, parce que la compétition, l'être humain en veut toujours plus. C'est qu'il y a eu des moments sombres. Il y a eu des humiliations, il y a eu des échecs, mais là, le timing est parfait. Sortir comme ça sur une Coupe du Monde, là, il va, si tout se passe bien avec le PSG, gagner le championnat, même une Coupe de la Ligue, il me semble, et il pourra dépasser Alves et devenir le joueur le plus titré de l'histoire du football. Donc derrière, voilà, qu'il aille au Newells, qu'il aille même à l'Inter Miami parce que, voilà, de manière égoïste, moi, j'ai envie de le voir ici à Montréal. Il va venir jouer ici à Montréal, donc je vais le voir. C'est totalement égoïste de ma part, je l'assume. Pleurez comme vous voulez, je m'en tape ! Non, mais plus sérieusement, voilà, je pense qu'une année au Newells ou à l'Inter Miami en MLS pour kiffer comme ça, et puis l'année d'après, le nouveau contenu sera prêt, il ne faut pas l'oublier. À ce moment-là, on pourra voir peut-être, mais si de nouveau, une dernière fois avec le maillot du Barça dans le tout nouveau contenu, plein à craquer pour un jubilé. Et là, il n'y aura pas toute cette pression autour, cette pression de résultat, cette obligation de résultat qu'il y a autour des matchs Liga comme ça. Non, là, ça sera juste pour le kiff, pour avoir enfin la sortie qu'il mérite. Maintenant, après avoir dit tout ça, je l'ai dit quelque part vers le début de la vidéo, je pense que ça sera la décision du joueur, le choix du joueur. Si aujourd'hui, Messi, à la fin de son étape au PSG, veut revenir au Barça, vous êtes fous ! Évidemment que je voudrais qu'il revienne. S'il a toujours faim comme il l'a montré avec l'Argentine durant cette Coupe du Monde, évidemment que je signe des deux mains, des deux pieds pour qu'il revienne au Barça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis prêt à entendre vos arguments dans les commentaires. Toutes les personnes qui veulent le retour de Messi, ce n'est pas une guerre de clan ou quoi que ce soit. Je sais que ça peut être un sujet assez clivant, mais c'est un sujet assez intéressant à discuter comme ça dans la communauté. Chacun a le droit d'avoir sa propre opinion, qu'elle soit teintée d'émotion ou de raison. Chacun a le droit d'avoir son avis dessus. Si vous me dites en commentaire que vous êtes pour le retour de Messi, personne ne viendra vous traiter de suceur de Messi. Si vous me dites en commentaire que vous êtes contre le retour de Messi, personne ne viendra vous dire que vous manquez de reconnaissance ou quoi ce soit. Je m'en assurerai personnellement. Donc, donnez-moi vos avis dans la ci en commentaire. J'ai hâte de lire tout ça. C'est un sujet, encore une fois, qui m'intéresse beaucoup. Donc, j'ai besoin d'avoir vos retours. Donc, lâchez-vous dans les commentaires. On se retrouve, nous, pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez tous soin de vous et à très vite.